Générique ... Bienvenue pour une nouvelle actualisation des tendances saisonnières préparées par notre spécialiste Fred Decker. Et pour le mois de mai, des hautes pressions à l'ouest de la péninsule ibérique devraient assez largement protéger la France. Le temps s'annonce plutôt de saison, côté précipitation et ensoleillement au cours de ce mois de mai. Côté thermomètre, pas d'écart particulier non plus. Nous devrions finir le mois en légère excédent. Et en Europe, les conditions s'annoncent souvent assez humides. Un temps dépressionnaire l'emporterait des îles britanniques à la Scandinavie jusqu'au nord-ouest de la Russie où nuages et pluies prendraient l'avantage une bonne partie du mois avec des températures faiblardes de la Norvège et de l'Islande à l'Écosse et jusqu'à l'Irlande. Et puis une tendance humide et orageuse est attendue de la France à l'Italie et jusqu'au nord de l'Afrique. Entre haute pression au sud et dépressions au nord, la France devrait connaître en juin une alternance de périodes calmes, ensoleillées et assez chaudes avec des périodes pluvieuses et humides. Les précipitations seraient plutôt de saison. Et côté thermomètre, un excédent est envisagé sur les régions méditerranéennes alors qu'une certaine fraîcheur s'imposerait sur les régions proches de la Manche et de la mer du Nord. En Europe, un minimum dépressionnaire récurrent devrait apporter des pluies et des orages de la Tunisie au sud de l'Italie jusqu'en Grèce et à l'ouest de la Turquie. Et un système dépressionnaire souvent présent en mer du Nord apporterait un temps humide à pluvieux du nord des îles britanniques à la Scandinavie alors que les hautes pressions domineraient du Portugal au nord de l'Italie jusqu'à la mer Caspienne. Pour le mois de juillet, la proximité de basse pression écossaise devrait apporter un temps relativement humide au nord de la Loire, une bonne partie du mois notamment sur les Hauts-de-France. Les conditions estivales se cantonneraient surtout aux régions du sud avec un temps un petit peu plus chaud que la normale, un mois de juillet globalement de saison en France qui pourrait paraître un petit peu frais par rapport aux précédents étés régulièrement chauds. Et en Europe, l'anticyclone des Açores devrait se situer chez lui, loin de sa position habituelle à cette période de l'année, laissant des basses pressions s'installer entre l'Islande et l'Écosse avec donc un temps frais et humide des îles britanniques jusqu'au Danemark et à la Norvège. Des hautes pressions s'imposeraient en revanche de la Méditerranée à l'est de l'Europe et apportant un temps sec, chaud et ensoleillé. Une tendance orageuse assez marquée concernerait les pays depuis l'Autriche à la Finlande sous des températures plus contrastées. On attend pour le mois d'août un véritable mois d'été en France, chaud, sec et ensoleillé avec toutefois une chaleur plus modérée qu'envisagée précédemment. Et les pluies s'annoncent assez rares et faibles en dehors de salves orageuses parfois violentes localement. Un fort ensoleillement est envisagé en toute région et même programme prévu de l'Afrique du Nord à l'Angleterre et au Benelux. Les dépressions circuleraient plutôt entre l'Islande, le nord de la Russie et la mer Caspienne apportant des pluies et des orages. Une poche de fraîcheur devrait intéresser le nord-ouest russe et la moitié est de la Scandinavie. Et regardez ce mois de septembre, s'annonce 13 anticycloniques, secs, ensoleillés dans la plupart des pays d'Europe et sous des températures proches des moyennes de saison. Les nuits s'annoncent toutefois assez fraîches en France, compensées par une certaine chaleur en journée. Peu de pluie en vue sur le pays et un très bon ensoleillement en toute région. En Europe, quelques perturbations devraient parvenir à circuler sur les îles britanniques ainsi que des Balkans à la Russie. Et côté thermomètre, la douceur devrait intéresser le Maroc, la péninsule ibérique mais aussi l'Islande. Et au contraire, une relative fraîcheur est attendue sur le nord de la Scandinavie et une large moitié est de la Méditerranée jusqu'aux Balkans. Octobre 2020 devrait être contrasté en France avec un temps souvent très nuageux, humide, à pluvieux et assez frais au nord de la Loire, surtout vers la Normandie et la Bretagne. Plus sec et sous des températures de saison vers les régions sud où quelques chaleurs tardives pourraient s'inviter. L'ensoleillement devrait aussi connaître un dégradé entre un déficit au nord de la Loire et un excédent sur les régions méridionales. Et en Europe, une vaste dépression récurrente centrée sur la Suède devrait piloter les conditions météo sur l'Europe, apportant un temps souvent humide, voire pluvieux sur une large moitié nord du continent. Et des hautes pressions garantiraient en revanche un temps sec près de la Méditerranée jusqu'au Moyen-Orient avec de la chaleur de l'Espagne aux Balkans et jusqu'en Russie. Pour information, le taux de fiabilité de ces tendances est habituellement d'environ 60% et il avoisine les 80% sur les 12 derniers mois. Je vous donne rendez-vous d'ici fin mai pour une nouvelle actualisation de ce bulletin. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.